Bonjour à tous et bonne rentrée. Alors il y en a beaucoup qui veulent faire de l'hybridation des cours en utilisant le tableau. Sauf que pour le moment, les tableaux c'est difficile à enregistrer. Et certains d'entre vous ont essayé ce qui s'appelle les tablettes numériques comme ça. Donc il y en a différents types, mais par exemple celle-là, on écrit et ça s'affiche à l'écran. Mais ça ne s'affiche pas sur la tablette. Alors moi typiquement, ce genre de tablette-là, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça fait une écriture grosse. Je n'arrive pas à écrire dessus, je n'arrive pas à revenir à là où je suis écrit. Bref, je ne veux pas utiliser ce genre de tablette. Et je vais vous montrer comment faire à la maison une solution très simple qui va utiliser un tableau blanc, pas cher, ou des livres, ou des feuilles de papier sur lesquelles on écrit. Donc le système de pied est aussi assez simple. Il s'agit d'une pince qui va venir pincer soit le téléphone portable, soit la webcam. Et d'une autre pince qui va venir pincer la table. Donc ici, on vient pincer la table en vissant. Et d'un bras articulé solide au bout duquel on vient clipser la pince. Donc voilà, une fois installé, ça donne ça. La pince qui pince la table. Et puis le bras articulé avec au bout la pince qui va venir pincer le téléphone portable ici. Et le téléphone portable, du coup, qui va toujours filmer ce qui se passe en dessous, ici. Donc une fois qu'on a installé la pince et le téléphone, on peut mettre ce qu'on veut tout. Donc par exemple, un tableau blanc effaçable avec des feutres. Donc il faut bien vérifier que ce soit des feutres fins. Donc plutôt fins ou même super fins. Donc les super fins, c'est 0,4 mm. Et les fins, c'est 0,7 mm. Comme ça, ça permet sur une plus petite surface d'écrire plus. Ou bien on peut utiliser tout simplement un calepin de notes et un stylo. Et on regarde ce que ça donne quand tu le film de là-haut. Donc on considère f comme la somme d'un constant à 0, qu'on retrouve ici. Et d'un nombre infini de termes sinusoïdaux qu'on appelle les harmoniques. Et ici, l'harmonique de rang n s'écrit Un de t égale à n cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. On peut aussi l'écrire avec cette forme-là. Et on aura du coup An qui représente l'amplitude. Ensuite, on a 2pi sur n oméga qui représente la période. Et on aura phi de n, bien sûr c'est la phase. Et qu'est-ce qui nous manque ? n oméga sur 2pi, ça va être la fréquence. Donc voilà une petite démo de ce qu'on peut faire avec ce tableau blanc. En expliquant aussi avec les doigts. Donc il y a suffisamment de place sur ce petit tableau pour écrire quand même autant que sur un grand tableau. Et encore, là j'ai pris la version petite qui vaut 6 euros. Et il y a une version un peu plus grande. Il y a plusieurs tailles possibles en fait. Il suffit d'élever le téléphone. Après, il faut aussi ajuster par rapport à la taille de l'écriture. Mais en gros, un tableau comme ça, ça vaut 10 euros. Les feutres, 4 euros quand ils sont fins. Et le support pour le téléphone, 10 euros à peu près. Alors bien sûr, on peut imaginer montrer tout un tas de documents en venant faire des commentaires directement et en montrant. On peut aussi montrer des expériences d'électronique avec des appareils par exemple. On peut venir faire des manipulations. Donc on peut imaginer tout un tas de choses. Y compris faire de la musique et venir commenter des partitions de musique. Pour ceux qui aiment ça. Alors, il me manque une dernière chose à vous montrer. C'est comment diffuser la caméra du téléphone. Alors, pour la diffuser, il y a plusieurs choix possibles. Mais j'en ai retenu deux. Le premier, c'est d'utiliser Zoom. On l'installe directement. On se connecte à l'URL, enfin à la session. Et on peut directement utiliser le téléphone qui va diffuser ce qui se passe avec la caméra. Donc il faut bien faire attention d'utiliser la bonne caméra. Donc dans les préférences. Moi, je ne sais pas trop comment ça marche Zoom. Mais il y a un moyen de choisir la bonne caméra. OK. Et la deuxième possibilité, c'est de diffuser ce qui est enregistré par la caméra directement dans le navigateur de votre ordinateur. Alors, pour cela, sur Android, parce que moi, j'utilise un téléphone Android, il y a une application qui s'appelle IP Paris. Non, je plaisante. Ce n'est pas IP Paris. C'est IP Webcam. Et quand on installe cette application, on scrolle en bas et on fait en gros, je ne sais plus, c'est quelque chose qui s'appelle Start Recording, ou je ne me rappelle plus exactement. Et donc on voit sur le téléphone la caméra. Donc on voit ce qu'elle enregistre. Et en bas, il va y avoir une adresse HTTP et une adresse HTTPS avec une adresse IP comme ça, 2.8080. Je pense que c'est un truc comme ça. Et il suffit sur votre ordinateur, donc là où vous êtes sur votre ordinateur, d'ouvrir un navigateur Web et de taper cette adresse dans la barre d'adresse. Alors attention, il faut que le téléphone portable soit sur le même réseau Wi-Fi que l'ordinateur. Par exemple, à l'école, il faut que les deux soient sur EduRome ou alors sur Campus Télécom. Je crois que c'est ça. Campus Télécom. Voilà, si l'un est sur EduRome et l'autre sur Campus, alors ils ne pourront pas communiquer. Donc une fois que vous tapez l'URL qui est donnée ici, vous verrez la caméra s'afficher dans le navigateur. Puis il y a un petit bouton avec tout un tas de paramètres pour faire le focus, etc. Mais il y a un bouton pour être en plein écran. Et vous mettez, si vous voulez, le navigateur en plein écran. Comme ça, vous aurez l'image de la caméra du téléphone en plein écran qui va s'afficher ici. Et du coup, si évidemment votre écran est diffusé via une autre plateforme, Zoom ou je ne sais quoi, eh bien vous pourrez directement utiliser votre ordi. Voilà.